Et saluez-vous tous les moldus, aujourd'hui, on fait la quête au donjon d'Abracegassi, et je crois qu'on voit notre amie Natsi. Par ici, discrètement. Ouais, je suis là. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Natsi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer, pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Hum... Ouais, pourquoi pas revenir directement à les autorités ? On pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer. Tu penses qu'ils écouteront de simples élèves ? Seul l'officier Singer peut lancer une enquête. Le ministère n'interviendra qu'ensuite. Bien sûr, ce ne sont que des élèves de 16 ans qui ne sont pas capables du tout de comprendre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, oui. Tu as l'air déterminé à arrêter Rockwood et Arlo. Mais pourquoi ? J'ai connu des hommes comme lui en Ouganda. Je sais ce qu'il arrive quand personne ne les arrête. C'est une longue histoire. Je promets de te la raconter quand nous aurons un moment. Dans l'immédiat, faisons ce pour quoi nous sommes là. Ah ouais, bah c'est type 1. Je voudrais retrouver la lettre, Mathie. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. Ok, je veux bien. Et bien sûr, je ne peux pas voler. Pour aller là où, je serais allé d'un coup de balai magique, mais ce n'est pas une option. Bon, alors du coup, puisqu'il faut absolument être discret, soyons discrets. Oui, peace. Alors. C'est quoi, ça rouge ? Ah oui, les yeux de... Je ne sais pas quoi. Les yeux de serpents cendres. Bon, visiblement, ce n'est pas là, ce n'est pas par là. Ah non, mais ça se montre comme ça, en fait. Oh, le nul ! Oh, le nul ! Ça fait 3 minutes que je trouve en rond. Pour rien. Pour y mettre plus de force, je vois. Ok, je récupère les gants de Quidditch et quelques petites thunes. Voilà, petit Léviossau. Le Léviossau, Léviossau. Ah, ben oui. Je pense qu'il y a dans le sac. Voilà. Le moyen de trouver. Voilà. Maintenant, je préfère le tour, le détour, des contours. Très bien, je vais prendre Will Gardion, les yeux de ça et déplacer ça. Allez, je prends ça. Bon, c'est quoi qu'il fait le contrepoids ? Léviossau. Léviossau. Merci. D'accord, c'est que le sort était plus efficace. Bon sang, j'avais la bonne mécanique, mais pas avec les bons outils. Oh, FATCHER, tu t'épaies là, toi. Oui, 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 j'arrive. Du coup, je vais rétablir mes sorts, puisqu'il veut tout modifier. Parce que je l'avais tout modifié, c'est un peu français. Voilà. Tout est bueno, tout est bueno. Allo ? Oh ! Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. Ouais. La prudence sera de mise une voie à... Je les entends. Oh, belle hippogryphes. Ils sont tous blancs dans cet univers ? Tu connais cet hippogryphes ? Ramenez-moi ça, je vais rentrer. Bon, alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogryphes. Entendu ? C'est le moment. On y va ! Let's go ! Par la barbe de merde ! Mais j'ai un bel et volant à la base. Mais non, c'est pas... C'est une option. Ah, le fait de voler, non, c'est pas possible. Pourquoi s'enchaîner sur Wingardio ? Réveillon. Un peu l'aveuglette, quand même, hein. Mais ça a marché. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Pas non plus le plus dur, hein. Ah, j'ai raté mon... J'ai raté mon carré. Du coup, j'ai pas pu t'immobiliser discrètement. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne me souviens plus si j'ai instauré... C'était ça. Ouh, avec la chute d'arrière. Je suis recours, en plus. Allez, Terminares. Allo, Omora. Les vols, là. Réveillon. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc à prendre, ici. On va devant ça. Et ici, là-haut. Bah oui, t'inquiètes pas pour elle, jeune. Niveau 2. Bon. Tu vas rentrer chez toi, les pieds de vent ! Les virceaux ! Tu ne survivras pas à cette bataille. Confine. Ah, oui, il fait beau. Ah, oui, il fait beau. Bon, je suis un peu cramé le fillon. C'est récupéré. Un gros déverrouillage. Un gros déverrouillage. Là, oui, on peut parler de sauvetage d'animaux fantastiques. Je vais sauver 2 000 fleurs. Il y a un boursouf, là. Le mec, il met des thunes, ici. Bien, cher ami. Je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, ici, dans cette pièce. C'est parti. Action. Rebellion. Ok, il faut continuer à monter. Double allomora. Ah ben ça va, tu as une bonne maîtrise de l'allomora toi. Encore ? Allez, on va monter sur le dos. C'est pas cool comme bestiaux ça. Ouh, la magie noire avec des rayons verts. En tout cas, elle a eu son hippocryphe du coup. Alors oui, effectivement, c'est beau, c'est classe. Mais il faudra qu'on mette un élément différenciant à part le design par rapport au balai parce que j'aimerais bien savoir. C'est le bout de l'art express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. Ouais. C'est le bout de l'art express. 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 Je me demande si on peut nous voir du château. Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est le bout de l'art express. C'est le bout du château. C'est le bout du château. Je ne suis pas le script. Oh non. Allez, est-ce qu'on va faire le même comme dans le film ? Comme dans le film ou pas comme dans le film ? Un peu comme dans le film. Sous-titrage FR ? C'était incroyable ! C'était tellement excitant ! Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver de la lettre ? Je l'ai arraché des mains d'Arlo par magie. C'est moi qui le blanc, c'est le calon noir. C'est le calon noir le brun. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. C'est très inclusif tout ça. Alors, que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais, dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweating connaît un hippogriffes ? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. Ça marche, cher ami, ça marche ? Elle Céleste, nouvel objet débloqué. Oh là là, Elle Céleste est un objet. En tout cas, je peux faire un petit tour de Dada, comme ça, avec elle. Ah, ok, j'ai aussi... Ah bah oui, les objets que j'avais avec le pack de précommande. Je fais un pansement débloqué avec les Célestes pour décoller comment ça marche. Peut-être, peut-être. Ok. Ok, le professeur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous la commentez, vous la likez, vous la partagez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette magnifique vue de Poudlard en hippogriffe. C'était Mika. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada